Bonjour à tous les billets, bienvenue dans cette nouvelle LVRL numéro 59 J'espère que vous allez bien, moi aujourd'hui ça va pas mal Donc aujourd'hui ça sera plan fixe, ça changera un petit peu d'habitude Je vais répondre à une bonne partie de vos questions aujourd'hui Questions que j'ai sélectionnées en fonction du nombre de pouces verts qu'elles avaient Et donc du coup au niveau, enfin en fonction de l'intérêt que vous avez porté aux questions Donc j'en ai sélectionné quelques unes A chaque fois je donnerai le pseudo de la personne qui l'a posté Je lirai la question et je répondrai à cette question Enfin un système plutôt fou, un nouveau truc de malade quoi Bref, en tout cas sinon aujourd'hui Avant de commencer vraiment les questions Pour ceux qui n'ont pas suivi, il m'est encore arrivé une connerie comme d'hab, une louse en fait Ce matin en me levant Ce matin en me levant Je préparais mon petit déj, donc thé et prince comme d'hab, enfin comme d'hab ouais Je mets d'eau dans mon bol et là je sens sur mon bras que c'est chaud par ici, il fait chaud C'est à savoir que mon évier est à côté du four comme vous le savez Et là je regarde mon four et je m'aperçois que j'ai laissé le four tourner toute la nuit Voilà Très bien Parce qu'en fait il n'y a plus de lumière dans le four C'est pas mon four qui est là et la lumière à l'intérieur est cassée Du coup j'ai plus le réflexe que moi avant j'avais mon four avant Quand je voyais que c'était allumé, ça voulait dire que le four était allumé quoi Donc tu l'éteignais Et là, là non Là non Et du coup j'ai laissé mon four tourner toute la nuit Bref Du coup voilà On va partir sur les questions Je commence direct, alors elles ne sont pas dans l'ordre J'ai pris en fonction du nombre de pouces verts, machin à l'arrache Du coup la première question c'est de Mohamed Gamer Qui me demande Petite question avec une importante majeure pour l'humanité Que préfères-tu, les tomates ou les patates ? Et bien je préfère les patates Voilà Donc c'est la seule question je crois Un peu lol, troll que j'ai prise Parce qu'elle avait vraiment beaucoup de pouces verts celle-là Du coup je l'ai prise quand même pour répondre Voilà, les patates c'est la vie Donc je ne sais pas que je n'aime pas les tomates Mais je préfère les patates, bref La deuxième question sera de TheGhostOfDracula Et qui me demande Où as-tu acheté ton creeper en peluche ? STP je veux le même Donc il parle de celui-là Celui-là Ce creeper-là Et bien ce creeper-là je l'ai acheté lors de la Japan Expo 2012 je crois Japan Expo 2012 Et ça m'a coûté dans les 20 balles Mais je pense que tu dois pouvoir le trouver sur Jinx Ou une connerie comme ça Mais il est trop stylé Il est trop 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 stylé Donc voilà, je l'ai acheté là Après je ne sais pas si d'autres personnes le vendent Voilà Ensuite il y a Eulik Hugo Qui me demande avec quoi je filme mes LVRL Alors c'est avec un Un sony Un câblescope sony Est-ce que je vais vous trouver là ? Attendez bougez pas Un sony Handicam HDR HDR CX280 Voilà Handicam CR Non HDR CX280 Voilà C'est un sony Il est pas très cher Enfin Pour ce que j'en voulais Il est pas très très cher Je l'ai acheté à la Fnac Et il fait l'affaire Il fait le café Exactement ce que je voulais Il a un son pas trop dégueulasse Dans les intérieurs Il a une luminosité pas trop dégueulasse non plus Pour le prix que je voulais y mettre C'était parfait Pour moi Voilà Ensuite on a une question de Will Pastor Hair Qui me demande Quels sont les restos sympas à faire à Grenoble ? Et bien j'en sais rien en fait Parce que je ne vais pas souvent au resto Parce que vous le savez J'avais pas les thunes J'avais j'avais pas les thunes Bref Donc du coup J'ai pas fait masse de restos sur Grenoble J'en ai fait J'ai dû en faire Deux ou trois différents Et voilà Je sais juste qu'il y a le bureau Qui font des super burgers Pour l'instant c'est les meilleurs burgers Que j'ai bouffé en resto Voilà C'est le seul resto que je connais Et sinon je passe pas Enfin je vais pas souvent au resto Ensuite il y a Kirza Qui me demande Tu fais quelle taille Tu parais vachement grand Alors ça je pense que c'est dû au fait De tourner debout Et de tourner la main levée Parce qu'en vrai Je mesure 1m20 Non j'ai cassé Non en vrai En vrai je suis pas Je suis normal Je mesure 1m80 1m79 1m80 Une taille Classique je pense Enfin voilà Une taille normale Voilà Pourquoi tu fais Il y a TTBoss72 Qui me demande Pourquoi je fais des vidéos Sur Youtube Et bien pour l'argent Bah non pourquoi Parce que j'aime bien faire ça Parce que j'aime bien faire ça J'ai commencé De zéro Sans connaître personne Je me suis fait tout seul Et voilà Et voilà J'ai eu quelques petits coups De pouces de temps en temps Mais c'était rien Comparé à d'autres Youtubeurs Et j'ai fait ça Parce que ça me plaisait Ça me faisait kiffer de le faire Et je le fais toujours Parce que ça me fait kiffer de le faire Ça me fait plaisir de le faire Je prends mon pied A faire des vidéos A faire des lives Et j'adore ça C'est Comme dirait Tous les Youtubeurs C'est ma passion C'est le jeu vidéo C'est j'adore ça Mais c'est vraiment ça Je passe ma vie A jouer Ou presque D'ailleurs ça fait pas plaisir A certains Mais c'est comme ça Donc voilà C'est comme ça Parce que j'adore ça Ensuite Il y a Cubix Qui me demande Quel est ton programme De ta séance de sport Alors Ma séance de sport En général Ce que je fais C'est tout bête Je commence par courir Pendant à peu près 15-20 minutes Une course Ni lente Ni rapide Moyenne on va dire Histoire de bien méchauffer Un petit peu Tous les muscles Qui travaillent Et De se faire un peu De bouger quoi De perdre des calories Ensuite Quand je rentre Je me fais une petite pause De 5 minutes à peu près Avoir couru Pour récupérer mon souffle Et être bien Je fais à peu près Entre 5 et 10 minutes D'étirement Très important Je le faisais pas avant Mais depuis que j'ai eu mon problème Au dos Maintenant je le fais tout le temps Et en fait Ça fait vraiment du bien De s'assouplir Donc je vous le conseille vraiment Donc assouplissement Le truc basique Machin Je m'assouplis Ensuite Je fais C'est des séances En fait Ça c'est des petits morceaux De séances C'est à dire que je fais Pour l'instant je fais ça Et je changerai Quand je serai en salle de sport C'est quand je suis chez moi Et quand je vais être en salle de sport Je vais faire autre chose Mais là ce que je faisais Pour l'instant C'est en fait Je commence par des pompes Je fais des pompes Alors des pompes assez lentes En fait Enfin mi-lentes En gros je mets une seconde Pour me lever Une seconde pour me rabattre Et je fais ça Jusqu'à ce que je puisse plus me relever Voilà Pour l'instant mon record C'est 34 34 pompes En à peu près une seconde Une seconde Une seconde Enfin pas vraiment une seconde Mais pas des super rapides Des moyennes on va dire Donc je fais ça Jusqu'à ce que je puisse plus me relever Ensuite Pause de 2 minutes Ensuite je fais des abdos Donc en général J'en fais une série de 50 Donc les abdos normaux Pause de 2 minutes Enfin à chaque fois que je fais une pause C'est 2 minutes Donc je vais pas dire à chaque fois Donc pause Repompe Jusqu'à ce que je puisse plus me relever Pause Après les abdos de côté Côté gauche par exemple Pause Pompe Pause Abdos côté droit Et après je fais des étirements Des étirements Dans mon encadreur de porte Je fais des étirements comme ça Et puis je finis sur des petits assouplissements Tranquils Voilà En gros C'est ça que je fais Maintenant c'est ça que je fais en fait Voilà C'est mon petit programme Et là bientôt logiquement Si je peux j'espère Aller dans une salle de sport Où là par contre Je bosserai avec des machines Donc pour pouvoir Bosser plus de zones ciblées C'est pas exactement la même chose Là tu fais pas ça Jusqu'à ce que tu puisses plus en faire Tu fais des séries de 8-10 Tu fais des pauses courtes Et tu recommences pour travailler chaque truc localisé Bref c'est autre chose Ensuite on va passer sur Sopratsu 13 Est-ce que tes vidéos sur les haricots, crottes monsieur, pâtes sont faites pour que tu postules un master chef ? Exactement en fait En fait exactement j'essaie de percer dans le monde de la cuisine par mes LVRN Donc j'espère être repéré un jour parce qu'en fait secrètement c'est une passion la cuisine Pour moi j'adore cuisiner Et du coup j'espère me faire repérer par M6 et autres conneries Pour participer à des émissions comme ça Ou pas en fait Pas du tout en fait J'aime même pas cuisiner en fait Ça me fait chier de cuisiner C'est pour ça qu'en général je vous montre que des trucs qui sont super faciles à faire Parce que je mange que des trucs qui sont super faciles à faire Et ça me fait chier de perdre du temps à faire de la cuisine Donc voilà J'aime pas ça faire la cuisine Donc voilà Ensuite il y a The Cross Monster Qui me dit LV quand les locaux de la GR seront finis Nous feras-tu une visite ? Oui Ça c'est sûr et certain oui On fera même certainement une vidéo officielle de la GR TV machin Mais c'est pas dit que c'est Enfin je pourrais aussi prendre ma caméra et faire une LVRL à la GR un jour Pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a Mais oui oui bien sûr Alors on attend juste que ce soit fini Vous avez déjà vu certainement quelques images Quelques photos Si vous suivez la Gaming Room sur Twitter déjà Et voilà Alors Ensuite j'ai pris quand même pas mal de questions Histoire de répondre quand même à pas mal de trucs Ensuite As-tu Une question de Aterix As-tu déjà voyagé hors de la France Et où ? Alors Merde j'ai sauté J'ai sauté une question Moi je ferai que je la reprenne après Je vais la survigner Voilà ça il faut que je prenne après As-tu déjà voyagé hors de la France et où ? Alors oui Mais pas beaucoup En fait j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie J'ai été en Italie Parce que j'ai de la famille là-bas Je suis d'origine italienne J'ai été à Londres Pendant une semaine avec les cours C'était trop la sauce Donc en Angleterre Et j'ai été A la frontière de l'Espagne Je suis pas vraiment allé dans l'Espagne Vraiment Voilà j'ai fait juste vite fait La frontière de l'Espagne On peut pas vraiment dire que c'était hors de la France Enfin voilà J'étais en Italie par contre ça ouais Et j'ai été à Londres En Angleterre du coup C'est trop la sauce Donc du coup j'ai pas beaucoup voyagé J'aimerais bien plus voyager Mais Toujours le même problème Ensuite Donc du coup je reprends la question d'avant Donc Dad189 Qui me demande A part faire des vidéos du montage Et bien sûr des pattes Qu'est-ce Qu'est-ce que tu aimes bien faire comme activité ? Euh A part faire mes vidéos de montage Bah j'aime bien jouer au jeu Parce qu'il m'arrive quand même De jouer aux jeux vidéo Sans filmer ou streamer Qu'est-ce que j'aime bien faire ? Sinon j'aime bien faire du sport Parce que Parce que ça fait du bien Avant j'en faisais pas Ou très peu Maintenant j'aime bien Je pense même peut-être Essayer de chercher un sport Classique Entre guillemets A savoir Un sport Peut-être Genre du tennis Du basket Des machins comme ça Peut-être Mais j'ai pas trop le temps Je pense que j'aurai pas trop le temps d'en faire Euh Voilà Faire du sport Et sinon il y a pas grand chose d'autre Que j'ai comme activité A part ça Pour l'instant du moins Parce qu'il y en a qui lisent Moi j'écoute de la musique forcément Mais moi je me dis La lecture tout ça Je ferais ça quand je serais plus vieux Je pense que c'est un truc Que pour l'instant En fait quand je lis un bouquin A part mes BD Ou mes Ou mes Mes Walking Dead Ou quoi Je trouve que Pour l'instant Actuellement en tout cas Et c'est pas bien Enfin je dis pas qu'il faut que ce soit une généralité Mais je dis que pour moi Je trouve que c'est un petit peu Une perte de temps Parce que Je trouve que j'ai tellement de choses à faire A côté Notamment dans mon boulot Sur ma chaîne Ou n'importe quoi Que je trouve Je trouve que je perds du temps En fait en lisant un bouquin Voilà Et du coup je me dis Quand je serai plus vieux Et entre guillemets Que j'aurai plus que ça à faire Bah j'aurai le temps de lire Un milliard de bouquins Voilà Donc voilà Non il n'y a pas spécialement d'autres trucs A part voici le sport Et puis sortir Sortir de temps en temps Voir les potes Et tout s'amuser Comme tout le monde Il n'y a pas de Il n'y a pas de truc de fou Ensuite Yannick V qui me demande Tu préfères streamer de la GR Ou de chez toi Et pourquoi Alors Ça dépend C'est deux choses différentes En fait Vraiment Sur les streams des chaînes principales Où je suis Sur la Minecraft Ou sur la jeu vidéo Je préfère streamer de la GR Parce que Parce qu'il y a le fond vert Il y a le côté pro Il y a le côté machin Le matos Il y a le matos Et surtout Je peux gueuler Autant que je veux Ça ne fera chier personne On n'a pas de voisins Ou quoi Par contre J'adore aussi Faire les streams de chez moi Parce que c'est des streams Un petit peu plus intimes Un petit peu plus posés Où je peux me lâcher Un peu plus sur ce que je dis Où je peux échanger Un peu plus avec les viewers En général Quand je fais des streams solo On dépasse rarement Les 200 personnes Donc c'est plus intime J'ai le temps De plus répondre aux chats Ils savent très bien Que ça ne va pas être un live Où je vais devoir Y aller à fond Pour proposer du contenu Et tout Ils savent bien Que je suis là Pour passer un bon moment Me détendre un soir Une nuit Ou une après Ou quoi Et c'est deux choses différentes En fait Donc j'aime bien les deux Mais pour les deux Deux streams différents En fait Voilà Et donc On arrive sur la dernière question De Le prof Lidam Brock 57 LVRL Et je ne m'en lasse pas J'ai l'impression de discuter Tous les jours Avec mon voisin Tu as prévu de t'arrêter un jour Au numéro 100 1000 Etc Alors Je n'ai pas prévu de m'arrêter En fait Je n'ai pas de Je ne me suis jamais dit Tiens Au bout de 100 Ou de 365 épisodes Une année J'arrête ou quoi Non Je ne me suis pas Je ne me suis pas mis de fin Je m'arrêterai Quand Bah quand j'aurai Plus rien à dire Ou quand ça me saoulera de le faire Quand ça me gonflera de le faire Il y a déjà des fois Certains jours Où je me dis Bon J'ai l'alvière et l'affaire aujourd'hui Mais J'ai rien de spécial à dire quoi Et je vous le dis même En général Quand j'ai rien à dire Je vous le dis Donc des fois je me dis Est-ce que ça vaut le coup De le sortir quand même Ou pas Et du coup Je le fais quand même Parce que je m'impose un rythme Les LVRL C'est tous les jours C'est comme ça que ça marche Même si je n'ai pas grand chose à dire Je Je vous parle quand même Même si c'est que 3 minutes Et bah je vous parle quand même C'est 3 minutes Et comme tu le dis C'est un petit peu l'esprit Que je veux Faire Que je veux faire Paraître Je ne sais pas si ça se dit Dans mes LVRL C'est que j'ai un petit peu envie De partager un petit moment De ma journée avec vous De discuter avec vous Comme si vous discutiez Avec votre pote Ou votre voisin Ou quoi C'est exactement ça en fait Et c'est pour ça que Les commentaires Du style Il n'y en a pas beaucoup Mais il y en a quand même Quelques-uns Qui disent Mais on s'en fout de ta vie Ou pourquoi tu racontes ça On s'en branle machin et tout Bah je ne les comprends pas Parce que Ils savent très bien Que c'est La LVRL Ils savent très bien Que c'est une vidéo Où je parle de moi Ou de ma vie Ou de ce que j'ai fait Ou de ce que je n'ai pas fait Ou quoi ou qu'est-ce En gros C'est une espèce de journal intime En vidéo En fait Enfin Sauf que je ne vous raconte pas Non plus des trucs trop perso De ouf et tout Il y a quand même Je vous rassure Je ne vous dis absolument pas tout Dans la LVRL Il y a ma vie perso Et il y a plein de trucs perso Que vous ne savez pas Heureusement quand même Mais Je partage un petit peu Soit des looses Qui me sont arrivés Ou des fakes Qui me sont arrivés Et du coup Je le tourne ça à l'humour Parce que mine de rien D'en parler De tourner ça à l'humour Ça aide un petit peu A relativiser en fait Ça aide à relativiser Parce que c'est sûr que Ça paraît C'est drôle A regarder comme ça Des looses Comme ça tout le temps Mais à force C'est C'est usant en fait Quand même D'avoir tout le temps Des looses Tout le temps des fails Tout le temps des machins Qui m'arrivent et tout Et donc c'est une façon Pour moi aussi De l'extérioriser Et ça me coûte Ça me coûte que dalle Parce que ça Je pourrais le faire Avec un psy Même si un psy Tu lis des trucs Plus intimes que ça Du coup ça me permet De vous parler Qu'on échange Avec les commentaires et tout Je lis vos commentaires Ça me fait marrer Ça me fait pas marrer Même des fois Ou quoi Mais ça fait interagir Et du coup C'est ce que j'aime bien Dans les LVRL Donc il y aura Une fin Forcément Il y a un jour Où je vais arrêter Les LVRL Comme tout Mais je ne sais pas quand Je sais pas si c'est parce que J'aurais été trop loin Et du coup Je m'en serais aperçu Mais je pense pas Parce que je fais quand même Super gaffe à ce que je dis Mine de rien Ou Ou j'aurais plus rien à dire Ou je trouverais plus ça fun Ou vous Ça vous saoulera Et je le remarque Et du coup j'arrête Enfin voilà Il n'y a pas de fin encore Pour l'instant A chaque fois je vois A chaque fois C'est un engouement Les gens attendent La petite LVRL Je pense que ça vous fait plaisir Parce que En fait pour citer le truc Les LVRL C'est pas un concept Que j'ai inventé Je ne l'ai jamais dit Même ma première LVRL J'en ai parlé Même vous faire partir Dans un truc C'est pas un concept Que j'ai inventé Tout ça Ça me vient de BeastMod3 Alias Teo Qui est un youtubeur aussi Gaming Et qui aussi avait fait Une chaîne IRL Où pareil Il faisait Une vidéo tous les jours Et c'est exactement Ça que j'ai repris Parce que j'ai trouvé Le concept vraiment Super sympa Lui il a arrêté Et en gros Il a arrêté Et quelques mois après Moi j'ai commencé La mienne Alors Certains diront Le plagier Et machin Mes couilles En ski Bref C'est pas lui Qui a inventé Le vlog non plus Faut pas croire Mais voilà Et par contre Son concept C'est clairement Son truc à lui De vous faire partir Dans un truc Que j'ai repris Moi aussi Parce que je trouve ça Fun Et que ça vous fait marrer Et que ça me fait marrer De le faire Du coup j'ai repris ça De son truc Mais Donc voilà C'est pas un concept A moi Je pense même pas Que ce soit un concept A lui Il y a d'autres vlogs Où les gens se filment Tous les jours Pour raconter un petit peu Leur vie A la base C'est un blog Mais en vidéo En fait Sur un blog A l'époque des blogs Quand ça marchait bien On racontait Notre petite vie Notre histoire Nos machins Et tout A l'écrit Bah là c'est la même chose Sauf que c'est en vidéo Voilà Donc il y aura pas de fin Enfin il y aura une fin Mais j'ai pas programmé Cette fin Voilà En tout cas les amis J'espère que ça vous a plu Enfin que j'aurais répondu Un maximum de questions Qui étaient intéressantes Bon d'autres moins Que d'autres Mais bon C'est ça aussi Le truc marrant Et du coup Je vais vous laisser Pour vous dire A demain Parce que là Faut que je prépare Faut que je prépare Faut que j'aille faire mon sport Déjà Parce que j'ai pas pris mon sport J'ai pas pris mon sport Et j'ai pas pris ma douche Et après Il y a le Kill the Viewer A 20h sur la GRTV Donc vous aurez Le point de vue d'As2 Sur la chaîne Minecraft Le point de vue de Jujou Sur sa chaîne perso Donc gaminggomb.tv Slash Jujou Et mon point de vue à moi Sur ma chaîne perso Gaminggomb.tv Slash Monsieur Elvillard Comme d'habitude Donc j'espère vous voir Au rendez-vous nombreux Parce que ça va être Une bonne soirée Encore une fois Ça va s'éclater Et du coup Voilà moi je vous dis A demain Je vais vous faire partir Du coup dans le Creeper Même si je l'ai déjà fait Vu qu'il m'a été demandé Vu qu'il est sur mon bureau Et vu qu'il est trop swagué Je vous dis à demain Prenez soin de vous les amis Jouez bien Ciao tout le monde Au revoir Tuez